Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Emmanuel Macron vient de nommer son premier ministre Edouard Philippe. Bien évidemment je ne vais pas juger Edouard Philippe sur ce qu'il a fait en tant que premier ministre. Pour l'instant je lui laisse sa chance et on verra bien ce qu'il en fera. Mais je peux juger tout son parcours politique jusqu'à aujourd'hui puisque ça nous permettra de comprendre qui il est. Et je vous annonce tout de suite, ça envoie du lourd. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'il n'est premier ministre que jusqu'aux élections législatives. puisque le premier ministre c'est le chef de la majorité parlementaire. Donc en fonction des résultats, soit Edouard Philippe restera à Matignon, soit on aura un nouveau premier ministre. Pour commencer, on peut dire qu'Edouard Philippe incarne le renouveau d'une certaine manière puisqu'il est très peu connu de la majorité des français. Mais dans la réalité, il a fait Sciences Po, l'ENA, le Conseil d'État, c'est un des membres fondateurs de l'UMP. Il est maire du Havre et il est député. Ouais, ça a quand même un petit goût de politicien professionnel. Mais c'est pas grave. Ah oui, parce que, du coup, je viens de vous le dire, mais Edouard Philippe, c'est un des membres fondateurs de l'UMP. Vous savez, c'est le parti qui a élu François Fillon à la primaire. D'ailleurs, Edouard Philippe, il a soutenu la candidature de François Fillon. Du moins jusqu'aux révélations sur ses magouilles. On peut donc lui reconnaître une certaine éthique puisqu'il a quitté la campagne de Fillon à partir du moment où ça devenait un peu trop malsain avec toutes ces histoires d'emplois fictifs, etc. Mais Edouard Philippe soutenait quand même le programme de François Fillon. Et il a même attaqué très souvent Emmanuel Macron de manière plus ou moins virulente. Par exemple, dans une tribune publiée par le journal Libération en janvier, il qualifiait Macron de, je cite, Oui, bon, je suis d'accord, celle-là, elle est pas trop marrante, mais j'en ai une autre, bien mieux. Alors, Edouard Philippe disait, je cite, « En marche, en latin, ça se dit ambulance. Chacun en déduira ce qu'il veut. » Faut avouer, elle est plutôt marrante, celle-là. Au moins, il a de la répartie. Et ses attaques contre Emmanuel Macron étaient plutôt justifiées. Mais en plus d'avoir de la répartie, il a un caractère assez... Je sais pas trop comment l'expliquer, du coup, je vais vous le citer. Alors, il dit, « Les valeurs cardinales les plus importantes pour moi, la liberté et l'autorité. » D'ailleurs, le conseil municipal du Havre dit de lui que c'est un homme assez autoritaire. Chouette ! Un deuxième Emmanuel Valls ! Bon, comme dirait l'autre, « Comme première partie d'Emmanuel Macron, François, t'as été génial. » « Ouais, t'es top. » « Là, pendant 5 ans, on est descendu dans la rue, maintenant, on est bien entraînés. » « Ah ben ça, on connaît les trajets de tous les cortèges. » « Parfait. » « On connaît tous les slogans par cœur. » « Là, vraiment, on est au top. » « Donc pour ça, François, dis-toi bien une chose, c'est qu'on voulait te dire les yeux dans les yeux, merci François. » Mais alors, pourquoi Macron l'a choisi, lui ? Eh bien, En Marche, après avoir absorbé la droite du Parti Socialiste, a besoin maintenant d'absorber la gauche des Républicains. Et pour faire ça, quoi de mieux que de nommer un Premier ministre qui est jupéiste ? Désormais, En Marche est un parti véritablement ni de gauche, ni de droite. Vous vous souvenez quand on se disait « Ouais, le PS et les Républicains, c'est à peu près la même politique. » Eh bien, En Marche, c'est la preuve vivante que dans cette phrase, il y a beaucoup de vrais. Mais revenons-en à Édouard Philippe. Il est député depuis 2012. Et je connais un site très intéressant qui s'appelle nosdéputés.fr où on peut voir justement ce que nos députés font à l'Assemblée nationale. Et Édouard Philippe, c'est pas un des plus sérieux à l'Assemblée. Il figure systématiquement parmi les 150 parlementaires les moins actifs. Et selon Regards Citoyens, sur les 504 députés qui ont effectué un mandat complet, il est 478ème. Au total, il affiche moins de 4 mois de présence sur 47 mois de mandat. Donc bon, on espère qu'il sera un peu plus actif en tant que Premier ministre. Enfin non, 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 non. Vaut mieux qu'il ne fasse rien du tout, ça nous économisera des manifs. Mais changeons de sujet. Édouard Philippe a été collaborateur au ministère de l'Écologie en 2007 pendant un mois. Pourquoi pendant un mois ? Parce que le ministre de l'époque, Alain Juppé, a démissionné. Bref, on peut se dire qu'un mec qui est passé par le ministère de l'Écologie, c'est cool, parce que ça veut peut-être dire qu'il va faire des bonnes choses pour l'environnement. Mais vous savez ce qu'il a fait Édouard Philippe quand il est parti du ministère de l'Écologie ? Il est allé travailler chez Areva en tant que lobbyiste. Petit rappel, Areva est une multinationale qui a pour principale activité une énergie qui est renouvelable, durable, écologique, le nucléaire. Et là-bas, Édouard Philippe était engagé en tant que lobbyiste auprès des parlementaires français. En gros, il était chargé de faire en sorte que les députés ne fassent pas trop de lois qui embêtent Areva. Comme par exemple des lois sur les énergies renouvelables. Bref, encore une très jolie manière de montrer que nos députés ne travaillent pas toujours pour la France, mais bien souvent pour des multinationales qui ne sont pas très écologiques. Édouard Philippe, c'est finalement un macrombiste. C'est-à-dire un mec qui alterne entre la fonction publique et le privé, à qui il revend les informations de la fonction publique et son carnet d'adresse. Et on va terminer sur une note qui m'a bien fait rigoler, c'est sa déclaration de patrimoine qu'il est obligé de faire puisqu'il est élu. Mediapart a mis la main sur la déclaration de patrimoine de Édouard Philippe et en gros ça se présente sous forme de deux colonnes, avec d'un côté la description de l'activité professionnelle et de l'autre celle des rémunérations perçues. Et Édouard Philippe, dans la case rémunération perçue, il a écrit « Je ne suis pas certain de comprendre la question ». C'est tellement un thug Édouard Philippe ! Je veux dire, chez les républicains, ils ont l'habitude de tricher sur leur déclaration de patrimoine. Mais là, il n'a même pas triché ! Il a juste dit « Oh, je m'en bats les couilles frère ! » Vous vous doutez bien que ça n'a pas beaucoup plu à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui lui a mis un blâme pour, je cite, « manquement d'une certaine gravité ». Autant dire que sa prochaine déclaration de patrimoine, il a intérêt à bien la faire, parce que maintenant il y a tous les journaux qui ont les yeux braqués sur lui. En résumé, Édouard Philippe, c'est un politicien à tendance autoritaire, qui n'est pas du tout assidu à l'Assemblée Nationale, qui a travaillé en tant que lobbyiste dans une multinationale du nucléaire et qui s'en fout un peu de déclarer son patrimoine. Quoi de mieux pour un Premier Ministre ? Bref, on verra bien ce qu'il va faire en tant que Premier Ministre, mais j'espère quand même qu'on arrivera à mettre en place une majorité parlementaire qui soit plus intéressante que simplement LR et PS qu'on se tape depuis des décennies. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à la partager un maximum. Merci également à tous les tipeurs qui soutiennent financièrement Demos Kratos et on se donne rendez-vous jeudi à 21h pour un live avec l'ancien député socialiste André Bélon. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501